Salut ! Alors je continue mes comparatifs de la DLC Racing Icons de Project Cars avec cette fois-ci deux voitures qui sont de la même catégorie, c'est-à-dire la catégorie G1 c'est du milieu des années 90 à l'époque où il n'y avait plus de proto au Mans il y avait ça donc par exemple la BMW McLaren F1 Longtail c'est-à-dire l'enqueue à cause de son capot arrière qui procurait plus d'aérodynamique donc c'est pas cette voiture qui a gagné le Mans en 95, c'est la voiture à queue courte pas de commentaire, merci ! et je vais rouler à Suzuka, enfin à l'ersatz de Suzuka puisque les 4 project cars n'ont pas eu les droits pour exploiter le vrai circuit donc c'est Suzuka sans la chicane de la fin, sans la chicane Prostena et sans les deux gros freinages du circuit en fait et je vais comparer ça tout à l'heure avec la Mercedes volante celle qui fait du looping au Mans, au Mans de Marc Weber entre autres le bruit du V12 n'est pas très présent ouh, ça secoue le bruit n'est pas présent mais les camassons, ils sont bien là il se méfie un peu avec un peu de froid évidemment comme d'habitude dans le premier tour, où ça souffert beaucoup hein je trouve tout à l'heure, je le répète et je vois, c'est comme deux fois ça fait des déclarations c'est ça ? ça fait des déclarations c'est des déclarations il s'est fabrique ça fait des déclarations C'est ce coup dans le volant en tout cas, hein. Oh. C'est délicat comme engin, hein. Très sensible de la direction. Ah, c'est là qu'il devrait y avoir la chicane. Et en fait, il n'y a pas de chicane. On passe quasiment à fond. Mais ce n'est pas très drôle, je trouve. Ça secoue en plus. Alors, oui, on voit un peu ce que ça vaut, ce que McLaren... F1-GTR. Ah, ça tire trop court, déjà. Ouh, c'est curieux, ça. Je ne sens pas dans le chauve, je trouve. C'est bizarre, les sensations que j'ai avec. Attention qu'il ne se passe rien dans le volant. Et puis d'un coup, toutes les infos arrivent. C'est délicat à maîtriser, hein. On ne se sent pas bien à l'arrière-accélération. Si on a les roues braquées ou pas, hein. Surtout en fin de braquage. Il faut débraquer assez tôt. Sinon, l'arrière a tendance à déboiter à l'accélération. Je vous le dirai, franchement, je me méfie, hein. Pas du tout à l'aise avec cet engin. C'est un engin délicat, hein. Ça va vite, hein. Mais pas évident, hein. Ouais, le braquage est pas évident, hein. Ça secoue, là, hein. Le bruit du V12, je suis un peu déçu. Oh, j'aime pas du tout, hein. C'est vraiment délicat, hein. Ils sentent pas bien le freinage, en plus. Pas évident du tout, hein. Oh là là, le freinage, qu'est-ce qu'il est délicat. J'ai l'impression que ça bloque de suite. Et je sens pas beaucoup, dans la pédale, ce qui se passe. Ça secoue, hein. Oh ouais, le freinage est vraiment étrange, hein. J'ai l'impression de ne pas sentir ce qui se passe entre les roues et le circuit. Ah oui, la direction... Ah, là, c'est curieux. C'est rare, des... On est droite, comment ça fait. Ça frotte un peu, aussi, hein. Eh, je sais pas trop quoi en penser, hein. Ça marche, hein. C'est collé par terre, mais... C'est quand même assez délicat au niveau de... Au niveau de la direction. Surtout en... Surtout quand on arrive en fin de braquage, quand on doit débraquer. Il faut faire gaffe, parce que... J'ai l'impression que la voiture reste braquée quand on accélère l'arrière des boîtes. Bon, déçu par le bruit du V12. Bon, un engin efficace, mais pas évident à prendre en main. On se retrouve tout de suite avec la voiture volante de M. Mercedes. Ah, me revoilà, donc, avec la... la fameuse voiture volante. Mercedes-Benz CLKLM. Donc, propulsée par un V10. Hum... C'est pas un V8 qu'il y avait là-dedans. Bon, bref. Donc, voiture de la même catégorie que la McLaren F1. C'est un GT-R. Puisque, plus ou moins de la même époque, c'est une GT-1, donc. Et voiture avec laquelle, justement, Mercedes avait eu quelques petits problèmes au Mans. En l'occurrence avec Mark Weber et puis un autre pilote qui avait fait des soleils avec. Et McLaren avait instantanément... Euh, Mercedes avait instantanément retiré les voitures de la course, évidemment. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est plus le bruit d'un V8 qu'un V10, hein. Et puis, le bruit du moteur a l'air bien plus présent que dans la McLaren. Ah oui, effectivement, hein. Là, on entend bien le moteur, hein. On prend plus de tour, j'ai l'impression. Évidemment qu'il est froid, hein. On ne peut pas juger de grand-chose. Hop, 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 hop. On va rester ici. Ça secoue moins que la McLaren, déjà, hein. Et puis, c'est moins délicat, voilà, hein. La McLaren, c'est vraiment étrange, hein. En fin de virage, comme ça, quand on dévraque, on a l'impression qu'on est encore braqué, parce que dès qu'on accélère à fond, l'arrière a tendance à déboiter, puis on ne se sent pas déboiter, surtout. Oui, c'est le point d'appréhension avec cette voiture, hein. La McLaren, c'est vraiment une voiture où... On est aux aguets, hein. On est sur le coup, parce que... Ça va vite, ça, aussi, hein. Ah, putain, on ne sent rien au freinage. Ouh là là, on ne sent pas qu'on freine, hein. Ouais, c'est moins délicat que la McLaren, hein. La McLaren, c'est une voiture avec laquelle il faut se méfier, et donc, on n'est pas en confiance. Enfin, moi, je ne suis pas en confiance. Donc, on hésite à attaquer. Ah, ouais, ça, c'est mieux, ça, hein. Là, je préfère, hein. Même si je ne sens pas bien le freinage, le comportement général de l'auto est plus simple. Et là, c'est délicat, quand même. Et là, c'est délicat, quand même le freinage, Ah, quel dommage qu'il n'y ait pas la chicane, là. Alors, voyons voir. Ouais, non, c'est vraiment... C'est plus soft que la McLaren, quoi. On a moins de mal, hein. C'est dommage, le freinage, on sort bien. Ah, c'est moins piégeux que la McLaren, là. C'est délicat, la McLaren, là. Il y a moins d'appréhension à accélérer en sortie de virage. Avec ses voitures, qu'avec la McLaren. Il y a du couple, hein. Il y a du couple, important, à accélérer, ça remet, ça vient bien, hein. Ah, je ne passe pas fort à la McLaren, là. Finalement, au niveau du chrono, c'est kiff-kiff, mais... ça, sur une course longue, je pense qu'il vaut mieux avoir la... la Mercedes, dans le comportement. Le comportement est plus sain, et c'est moins piégeux. Avec la McLaren, on est vraiment sur ses gardes. On ne sait pas ce que va faire le train arrière, donc, c'est assez délicat. Enfin, moi, personnellement, je préfère cette voiture, là. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et puis, si vous avez des suggestions, vous avez le lien de ma page Facebook dans la description de la vidéo. Ciao !